Alors, le DevOps, c'est la coopération entre les devs et les ops, et de manière générale, la coopération dans une entreprise. Et pour ça, il faut partager une culture commune, puisque la culture, c'est un des piliers DevOps. Mais surtout, il faut que l'ambiance de l'entreprise s'y prête. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans Radio DevOps, l'émission qui parle en profondeur d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va parler du savoir-être en entreprise. Nous sommes suivis et écoutés par beaucoup de novices. Je le sais, sur Twitter et sur LinkedIn aussi, vous êtes nombreux à me le dire. C'est pour ça que l'on partage parfois notre expérience sur des sujets un peu transverses. Et aujourd'hui, en fait, on va parler justement dans ce podcast en mode table ronde du comportement à adopter en entreprise. On va partager des anecdotes, on va balayer plein de sujets. L'idée, c'est de parler de l'ambiance d'une entreprise et dans ce qu'on a vu et de ce qu'on ne devrait pas faire en entreprise et de ce qu'on peut faire en entreprise. Et on va essayer, tu vas le voir, de lier ça au mouvement DevOps un petit peu. Alors, pour en parler avec moi, autour de la table virtuelle, j'ai René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et on a aussi Erwan. Bonsoir. Et enfin Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Alors oui, je dis bonsoir, même si ce podcast, il sort le matin. C'est parce que pour nous, c'est le soir. Donc, c'est pour ça. Alors, justement, ça commence mal dès l'embauche. Moi, je vais vous raconter une anecdote pour commencer l'épisode du podcast. Justement, c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois maintenant. Et c'est cette anecdote qui a justement poussé René à nous proposer ce sujet-là que j'ai saisi au moins. Alors, cette anecdote, en fait, il s'avère que chez l'IDRA, on a recruté pas mal d'alternants cette année. Puisqu'en fait, on est arrivé à la fin de certaines alternances. Et du coup, on a voulu renouveler les embauches. Mais les personnes voulaient changer de domaine. Donc, du coup, on n'a pas pu les rembaucher. Donc, on est passé de 4 à 6 personnes. Et en fait, il s'avère qu'on cherchait une assistante de direction. Quelqu'un pour nous aider à diriger l'entreprise et la startup qu'on va créer. Donc, on prend une personne en alternance en master. Master 1, Master 2, qui va sortir en bac plus 5. Et on espère pouvoir l'embaucher dans la future entreprise qu'on va créer. Et ça fait partie de la mission de la personne de nous aider à créer cette entreprise, d'obtenir des subventions, etc. J'en parle dans la chaîne secondaire sur la startup coopérative. Mais l'objet n'est pas là. Donc, on rencontre des personnes et en fait, on trouve la personne idéale, celle qui nous convient, puisqu'en même pas une semaine, en fait, on a fait les 3 rendez-vous d'embauche, en fait, puisqu'on a 3 rendez-vous. Un d'abord avec moi, un avec mon associé et un avec l'équipe. Et tout se passe super bien. La personne, elle colle parfaitement. Elle a déjà fait du podcast en plus. Tout se passe bien. On va pour l'embaucher. Là, on est au mois de juin. On valide son embauche. On lui envoie un mail. On lui dit, ben voilà, si tu veux travailler avec nous, il n'y a pas de souci. Le poste, il est pour toi. La personne nous répond. Elle nous dit, ben ok, je travaillerai avec vous. Et en fait, on commence à échanger les documents légaux, la carte d'identité, l'ERIB, les informations, ce que nous, on appelle les données sociales. Donc, personne à prévenir en cas d'urgence, numéro de téléphone, adresse, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour embaucher la personne, y compris le CERFA. Puisque là, on parle d'une alternante. Et donc, il faut un CERFA. Donc, c'est le contrat de travail, en gros, pour faire simple. Puis, on avait décidé de l'embaucher au 1er août. Donc, ça nous laissait plus d'un mois, en fait, pour faire tout le travail. Et en fait, on arrive la semaine avant. Et puis, on n'a toujours pas le CERFA. On commence à s'inquiéter. On lui demande. On demande à l'école. Et en fait, il s'avère qu'en fait, la personne est sous contrat. Elle ne nous l'avait pas dit. Puisqu'on savait qu'elle changeait d'entreprise. Puisqu'on embauchait en Master 2 et pas en Master 1. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle n'avait pas négocié avec son entreprise. Ou alors que ça s'était mal passé. Je vous la fais courte. En fait, il s'avère que l'entreprise avec qui elle était, ça se passait très mal. Elle avait du mal à obtenir le licenciement pour pouvoir être réembauchée par une autre entreprise. Et du coup, on ne pouvait pas obtenir le CERFA. Ça, ça se passe la semaine où elle doit arriver. Et donc, on voit avec son école. On ne voit pas avec son ancienne entreprise parce que ce serait vraiment délicat. Et on arrive à obtenir le CERFA de l'organisme qui édite les CERFA. Donc nous, on le signe. On l'envoie à la personne. On l'envoie à l'école. Et on lui dit, écoute, si tu veux, tu peux commencer demain. Puisqu'on était déjà plus d'une semaine après la date d'embauche prévue. Et on n'a pas de nouvelles. On l'appelle le lendemain, le lendemain après lui avoir écrit, et on n'a pas de nouvelles. Donc, c'était mon assistante de l'époque qui, du coup, elle l'appelait tous les jours. Elle lui envoyait un mail tous les jours. Et au bout de trois jours, on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas quand même. Ce n'est pas normal que quelqu'un ne nous réponde pas. Et donc, moi, je l'appelle. Pareil, je n'ai pas de réponse, en fait. Je tombe sur son répondeur. Du coup, on s'inquiète très fortement parce que nous, on est une entreprise en remote. Donc, on sait que quand quelqu'un ne répond pas, on se doute. La première chose, c'est qu'il lui est arrivé un truc. Donc, on essaie de savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, etc. Sauf qu'au bout de, je ne sais pas, je crois, quatre, cinq jours, on commence à se dire, il y a un truc. Il y a un truc qui ne va pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la personne à prévenir en cas d'urgence parce qu'on se dit, il lui est arrivé un truc. En plus, il s'était passé, en fait, on lui avait envoyé le serfa un vendredi. Et en fait, il y avait eu un week-end et on s'est dit, peut-être qu'il s'est passé un truc. Moi, dans ma tête, il y a plein de trucs qui se passent. Je me dis, il lui est arrivé un accident, elle a subi des pressions psychologiques, je ne sais pas. Elle a été enlevée. Il y a tout qui passait dans ma tête parce qu'à partir du moment où quelqu'un qui veut travailler avec toi, fait toutes les démarches, t'envoie tout, ne donne plus de nouvelles d'un coup, tu te dis, il lui est arrivé un truc. On arrive à obtenir sa personne à prévenir en cas d'urgence qui est sa mère. Et en fait, sa mère nous dit, mais non, mais je ne comprends pas, tout va bien, elle va bien. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas travailler avec vous ? Je ne sais pas. Et on lui demande, dans ce cas-là, de nous prévenir, enfin de prévenir la personne, de lui dire que tout est prêt et qu'elle peut nous appeler, il n'y a pas de problème. Et à partir de ce moment-là, rien en fait, il n'y a rien qui se passe. Juste, on n'a plus de nouvelles du tout. Elle ne répond pas ni à nos textos, ni à nos messages, ni à rien. Donc, au final, on s'est fait ghoster. J'ai appris comme ça que ça se passait dans le monde professionnel. Je ne pensais que c'était qu'un truc qui se passait entre personnes qui voulaient sortir ensemble, mais je ne savais pas que ça se passait dans le monde professionnel, que des personnes qui veulent se faire embaucher te ghostent au moment de signer ton entretien. Et du coup, mon anecdote s'arrête là parce qu'après, on va parler des conséquences. Et en fait, en préparant l'émission, Nicolas m'a dit que ça lui est arrivé. Donc, je vais te laisser la parole. Peut-être que tu vas nous raconter ta petite anecdote. Et après, on va pouvoir dérouler les conséquences pour l'entreprise et les conséquences potentielles de la personne qui ghoste aussi. Alors, effectivement, moi, dans ma boîte, donc CG Wire, on est une petite entreprise. Donc, aujourd'hui, on est quatre salariés. Enfin, quatre personnes à travailler, deux associés et deux salariés. Donc, on est quatre. Et on cherchait une personne pour faire une alternance chez nous. Donc, nous, c'était une première année de licence, je crois. Plutôt orientée marketing, on voulait une personne qui nous faisait la partie commerciale. Donc, c'est vrai qu'on s'y était pris un petit peu en retard et on avait envoyé les demandes courant d'été pour l'alternance. Et on passe quelques entretiens. Il y a une personne qui retient notre attention. Visiblement, c'était partagé, puisqu'elle nous dit qu'elle est intéressée. Et elle devait commencer un lundi ou un mardi, je ne sais plus. Et le jour J, où elle devait venir pour effectivement remplir toute la paperasse, enfin, venir, comme toi, on est en full remote. Donc, venir, c'est une visioconférence. Et là, pas de nouvelles. Donc, bon, un petit peu comme toi, on commence à s'inquiéter. Et comme j'avais lu ton histoire quelques semaines avant, je raconte ça à tout le monde. Et donc, on fait le raccourci. C'est effectivement, il nous est arrivé la même chose. Donc, on s'est retrouvé le bec dans l'eau puisqu'on n'a plus personne. Donc, on va parler des conséquences tout à l'heure. Après, nous, on n'a jamais su ce qui s'était passé parce qu'on n'avait pas de personnes à contacter, machin, etc. Et je pense qu'on ne saura jamais pourquoi cette personne-là n'est pas venue. Voilà. Non, mais je te rassure. Nous, on n'a pas rappelé la personne à prévenir en cas d'urgence pour avoir le fameux de l'histoire. Enfin, je veux dire, on l'a appelé deux fois. Et ça ne servait à rien, tout simplement. Oui, mais toi, tu sais qu'elle n'est pas enfermée dans une cave. Nous, on ne sait pas. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on sait qu'elle n'est pas enfermée dans une cave. Au moins, elle va bien. C'est la bonne chose dans l'histoire. Mais vous, vous ne savez pas. Parce que vous, vous n'aviez pas les contacts à prévenir en cas d'urgence, peut-être. Voilà. Nous, on demande tout à l'avance. Et en plus, nous, on est en remote. Mais ce que je n'ai pas dit dans mon anecdote, c'est que j'avais réservé un espace de coworking pour l'accueillir pendant 15 jours. Ça a agendré des frais. Donc, du coup, les conséquences pour l'entreprise, déjà, il y a eu des frais. Puisqu'en gros, on est allé à l'espace de coworking pour accueillir quelqu'un qui n'est jamais venu. Premier frais. Deuxième chose, la personne, elle n'était pas là. Du coup, on n'a pas pu discuter avec elle et mon ancienne alternante pour se faire passer tous les trois les sujets à se transmettre. Donc, moi, je savais quel sujet il y avait, mais ça aurait été sympa. Justement, qu'elles s'échangent leurs tips, etc. Parce que moi, j'ai des tips, mais ce n'est pas les mêmes que la personne qui nous rejoint. La conséquence pour l'entreprise, et c'est souvent le cas, notamment les petites entreprises, parce que nous aussi, on est petits, c'est qu'on perd un temps fou à recruter quelqu'un. Puisque nous, on voulait recruter cette personne, on avait déjà vu trois personnes sur ce poste-là. Du coup, on arrive mi-août, 100 personnes, alors qu'en fait, on s'y était pris dès le mois de mai, je crois. Et donc, catastrophe, on est obligé de relancer un recrutement, puisque évidemment, toutes les personnes qui étaient en shortlist, elles ont trouvé une alternance depuis, elles se sont fait embaucher. Et donc là, ça a été compliqué pour trouver une nouvelle personne. Heureusement, on a trouvé une nouvelle personne qui convient parfaitement. Néanmoins, c'était compliqué parce qu'il a fallu qu'on relance un process de recrutement, qu'on re-rencontre des gens, c'est long. Et du coup, ça nous a vraiment ralenti. Pour le coup, et ça a un impact financier non négligeable pour des petites sociétés comme les nôtres. Pour les grosses, je ne sais pas. Pour les petites, ça a un impact. Et puis, c'est... Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais ça fragilise. Ça nous fragilise. En tant que recruteur, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté pour qu'elles ne veulent pas venir travailler avec moi, mais surtout qu'elles ne veuillent pas me dire qu'elles ne viennent pas, cette personne. Parce que là, pour le coup, la personne, elle est harcelée de messages, de textos, de coups de fil, de mails, parce que... Et elle voit bien qu'on est inquiet. Moi, j'ai laissé un message super inquiet sur sa messagerie. Et pourquoi la personne ne nous dit pas que tout simplement, non, ça ne l'intéresse plus ? Je ne sais pas. Donc, c'est hyper fragilisant, je trouve, en tant que recruteur. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Nicolas. Si je remets le micro, ça marche mieux. Déjà, je n'étais pas le recruteur. C'est les associés qui ont géré cette partie-là. C'était sur la partie commerciale, donc je suis encore moins concerné. Mais dans une petite boîte de quatre, forcément, on discute et voilà. Après, nous, on ne s'est pas forcément remis en question parce qu'a priori, on est quand même réglo sur les recrutements. On est plutôt une boîte cool où on est totalement transparent avec les gens. On essaye de les rémunérer à la juste valeur. On essaye de leur trouver des missions intéressantes. On ne fait pas venir des gens pour leur faire faire du café et des photocopies puisqu'on n'a pas de machine à café ni de photocopieuse. Et on essaye de trouver des trucs intéressants à faire. On ne prend pas des stagiaires pour leur faire faire les trucs pourris non plus. Donc, de ce côté-là, je pense que ce n'était pas ça. Par contre, oui, effectivement, pour les conséquences, c'est le temps perdu. Nous, c'était moins critique parce que c'était un poste bonus sur lequel on voulait recruter une personne et on aurait été très content que cette personne puisse venir et faire cette partie du boulot. Après, la boîte, elle va continuer à tourner sans cette personne-là. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on est deux autour de la table à en parler, mais c'est a priori, ça commence à être de plus en plus courant. Et c'est depuis toute la vague de Covid qu'il y a eu, et a priori, c'est plutôt les jeunes qui font ça, qui ont une manière de voir le monde du travail qui est totalement en déphasage avec ce que nous, on a pu connaître. Moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de ne pas prévenir l'entreprise que je ne viendrai pas. Et même dans le pire des cas, si on n'a pas le temps de prévenir, si on n'a pas envie de les prévenir, au bout d'un moment, s'ils appellent, tu réponds, tu dis, « Non, je ne viens pas. » Et puis après, tu n'es pas obligé de motiver le pourquoi. C'est toujours mieux de le faire, mais ne serait-ce que d'expliquer, enfin, ne serait-ce que de notifier, c'est « Non, je ne viendrai pas. » C'est un minimum de correction à avoir. Et moi, c'est ce qui me dépasse un petit peu, c'est « Je ne comprends pas. » Et mes enfants ne sont pas encore assez grands pour arriver dans cette position-là. Ainsi, parce que les miens sont assez grands pour faire de l'alternance. Mais en tout cas, je n'en ai pas entendu parler dans leur entourage. Donc, je n'ai pas pu en discuter avec eux non plus de pourquoi on en arrive là. Moi non plus, ça reste un mystère. Je ne sais pas dans quelle mesure. Tu ne te dis pas à un moment donné, « Je m'en fous, je vais envoyer un texto. » Même pas un mail, un texto. Je dis, « Non, je ne viens pas. » Et puis, c'est tout. Bon, alors après, certains employeurs vont essayer de chercher à comprendre pourquoi, mais je n'en ai pas dans le même cas. Et pour la personne qui ghost, ça peut aussi avoir des conséquences. Déjà, pour la réputation, parce que ça peut se savoir. Soit les personnes, elles parlent, parce que nous, on est dans une petite ville. On est dans une ville. C'est Saint-Etienne, ce n'est pas une petite ville, mais je veux dire, dans les boîtes de la tech, on parle entre nous. Rennes, toi, tu es à Rennes, c'est pareil. C'est une ville, donc ça se sait. Et puis aussi, si tu es dans cet état d'esprit-là, que tu veux ghoster tes employeurs, il faut t'assurer que tu aies une employabilité énorme, parce que vraiment, à un moment donné, si tu considères que tes employeurs, tu peux les ghoster, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être en entreprise chez les gens ? Est-ce que tu vas poser des lapins aux réunions ? Pour donner une petite perche à la personne d'après qui va parler. Je ne sais pas. Quel rapport tu vas avoir avec tes collègues et les personnes pour qui tu travailles ? Pour moi, il y a un truc là. Je ne suis pas le plus... Je n'ai pas été l'employeur le plus modèle, mais à un moment donné, il y a quand même un respect vis-à-vis de l'entreprise qui t'embauche. Parce que tu es là pour travailler aussi dans l'entreprise et pour faire quelque chose avec l'entreprise. et pour moi, c'est une rencontre. C'est pour ça qu'on fait rencontrer plein de gens. Pour moi, c'est une rencontre entre les collègues, les futurs collègues et la personne qui va être employée. Pas que pour l'entreprise. Quelque part aussi, par rapport aux autres candidats, c'est quand même pas cool parce que potentiellement, si ça ne t'intéresse pas, tu dis que ça ne t'intéresse pas, puis c'est quelqu'un d'autre qui... Ça peut gâcher des chances à d'autres personnes. C'est un peu... En plus, on est assez grand, on peut comprendre... Je pense que les gens peuvent comprendre qu'il peut y avoir un contre-temps où on a quelque chose qui ne nous a pas plu et puis on n'a pas envie de venir. Je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais effectivement, la réputation... En ce moment, c'est facile. Toutes les entreprises recrutent et ont du mal à recruter. Donc, c'est facile de ghoster. On se dit, c'est bon, j'ai 10 postes qui m'attendent. Sauf que les 10 postes qui l'attendent, c'est aujourd'hui. Mais cette personne-là qui t'a ghoster, toi, tu en as déjà parlé à ton entourage. Si c'est une personne qui est de ta région, c'est une partie des chefs d'entreprise de la région le savent. Moi, je le sais, à Rennes, il y a plein de clubs de chefs d'entreprise. Tous les chefs d'entreprise dans le métier de la tech se connaissent plus ou moins. Il y a des chefs d'entreprise dans des domaines radicalement différents qui se rencontrent parce qu'ils veulent échanger sur la pratique de la gestion de l'entreprise. Et il peut très bien y avoir un gérant d'une jardinerie qui a envie d'avoir de conseils d'une personne de la tech. C'est, tiens, moi, je me suis fait ghoster. Ah ouais, c'est qui ? Ah ouais, tiens, c'est marrant. Elle est en train de postuler chez moi. Bon, mais hop, on l'écarte. Alors qu'on est dans une période fast. Sauf que là, l'économie, elle est un petit peu en train de se resserrer. Les recrutements vont peut-être commencer à se faire rare. A priori, il y a certaines entreprises qui vont faire des plans de licenciement. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de personnes sur le marché de l'emploi. À un moment donné, il faut payer ses factures à la fin du mois, il faut un boulot. Donc, du coup, c'est qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là le jour où elle va faire, elle va se faire bouler d'un petit peu partout. Bon, ben, elle va prendre la responsabilité, enfin, la mesure de ce qu'elle a fait ou pas fait. Mais elle va peut-être en payer les conséquences dans quelques mois, dans quelques années ou pas. Oui, c'est sûr, en tout cas, que si les personnes qui gaussent restent dans cet état d'esprit, elles vont avoir du mal avec le monde du travail. Mais justement, j'aimerais donner la parole à René qui, dans les notes, nous a parlé de lapins lors d'entretiens. Est-ce que, René, tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, ben, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez eu, à mon sens. Mais oui, moi, il y a quelques temps, quelques années maintenant, j'ai fait quelques recrutements, donc je sondais la partie technique, en fait. Et donc, voilà, on avait des candidats, on me donnait un CV et puis, ben, je rappelais le candidat pour qu'on venait d'un rendez-vous et puis qu'on discute, quoi, voilà, pour essayer d'avoir une idée du parcours, etc. Enfin, voilà, ce qu'on a déjà évoqué dans un des podcasts sur le recrutement côté employeur. et ça m'est arrivé pas souvent, je crois que c'est une seule fois où j'ai eu une personne, j'ai reçu son CV, j'ai pris du temps, donc voilà, quand on a un CV, moi, personnellement, je regarde, j'essaie de me faire, enfin, de le lire, de réfléchir à ce que je vais poser comme une question. Donc, je l'appelle, ça se passe plutôt bien, on convient d'un rendez-vous, ok, ben, pas de problème et puis, le jour du rendez-vous, personne, donc, bon, j'attends un petit peu, voilà, bon, ben, il n'y a personne, manifestement, il y a eu un problème, ça peut arriver, il n'y a pas de soucis, je ne suis pas spécialement recontacté, mais je fais la démarche de recontacter, je dis à la personne, quand je l'ai eu, en gros, plus ou moins, elle s'excuse et dit, ben, du coup, on convient d'un deuxième rendez-vous à un autre moment, voilà, et deuxième rendez-vous, personne, du coup, ben, voilà, next, après un moment, voilà, mais voilà, je ne sais pas, à un moment, voilà, je ne comprends pas, en fait, la démarche de prendre le rendez-vous et pas forcément y aller, si ça n'intéresse pas, tu dis, ben, ça ne m'intéresse pas et puis voilà, je ne sais pas, c'est parce que les gens suivent deux trucs en parallèle et puis ils ne veulent pas se griller sur les deux et puis à un moment, il y en a un qui a peut-être marché et même si c'est ça, même si tu suis un autre truc en parallèle, si ça marche, tu rappelles le premier, tu lui dis, ben non, en fait, finalement, j'ai trouvé mieux ailleurs et voilà, je ne sais pas, ça me paraît du bon sens mais voilà. Je vais juste, avant que tu interviennes Nicolas, parce que je vais rebondir exactement là-dessus, moi, je pense, si tu es en phase de recrutement et que tu as plusieurs offres qui te plaisent, va à tous les rendez-vous et c'est toi qui auras la carte en main pour choisir ton entreprise plutôt que choisir la première parce que moi, j'ai eu plein de personnes que j'ai recrutées qui m'ont dit, ben non, je ne vais pas faire le rendez-vous parce que je me suis fait embaucher par telle entreprise. Ça, c'est un truc que j'ai vu régulièrement avec les alternants et alternantes, c'est, je pense, qu'ils sont tellement en stress de trouver une boîte qu'ils disent oui parfois à la première personne mais qu'ils ne se laissent pas la possibilité d'étudier toutes les entreprises et de voir, ben celle-là, elle serait mieux donc je vais aller chez celle-là et puis c'est elles qui ont les cartes en main. Vas-y Nicolas. Ouais, ben c'était à peu près ce que je voulais dire. Alors peut-être que les gens n'osent pas dire non. alors à un moment donné, il faut apprendre à dire non aux personnes. C'est non, le boulot ne m'intéresse pas, non, c'est trop loin, non, c'est pas assez cher payé, non, vous pouvez le motiver. Ça aide aussi l'entreprise à avancer. C'est moi régulièrement, j'ai des entreprises qui me contactent et je leur explique pourquoi je ne veux pas aller travailler chez eux parce qu'ils ne proposent pas de télétravail dans mon cas, ils ne payent pas suffisamment. Bon, ben voilà. Et après, ça les aide aussi à progresser et ça fait évoluer la société au sens général du terme. Et après, c'est ne pas aller à un entretien. Moi, c'est l'inverse. Je vais régulièrement passer des entretiens. Je suis parfaitement transparent avec les entreprises. Si j'ai d'autres pistes en vue, je n'hésite pas à le dire. Si j'y vais juste pour voir, je n'hésite pas à le dire non plus. Et en étant transparent, c'est toujours mieux pour tout le monde. Et en plus, faire un entretien, même si c'est une entreprise qui ne vous plaît pas, ça vous entraîne. Donc, aller faire un maximum d'entretiens, c'est toujours mieux de faire des entretiens. Et le jour où vous allez tomber sur la bonne boîte, vous aurez déjà été rompu à passer des entretiens avec des RH, avec des personnes techniques. Parce que quand on va vous poser la question de c'est quoi vos 10 meilleures qualités, si vous ne savez pas quoi répondre, vous allez bien transpirer. Et peut-être que vous allez rater le job dans la boîte dont vous rêvez depuis des années. Juste parce que vous avez posé des lapins à 10 boîtes avant parce que non, ce n'était pas la boîte parfaite. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Je ne sais plus, mais on va sûrement en reparler tout à l'heure. Tout à fait. On va sûrement en reparler tout à l'heure. Et je propose de passer à l'ambiance malsaine. La deuxième partie de notre podcast où on va parler des ambiances un peu malaisantes et malsaines. Et je vais redonner la parole à René qui va nous parler au choix de ce que tu veux, René, de comportement toxique ou d'attaque personnelle. J'ai vu que tu avais noté ça dans les notes. Alors, en fait, j'ai noté ça, mais je suis assez mal placé parce que je ne l'ai jamais réellement vécu, donc tout va bien. Donc, je vais peut-être passer la main à mes collègues qui ont pu vivre ça. Il y aura des anédiotes peut-être plus intéressantes. Allez, Nicolas, tu as l'air motivé par ça. Oui. Alors, c'était dans une des boîtes où j'étais, on m'avait demandé de monter une équipe technique. j'ai recruté une personne. On va passer sur les détails pour rester suffisamment anonyme, mais la personne a radicalement changé de comportement et elle s'est transformée en un espèce de gremlins. On a dû le nourrir après minuit, je ne sais pas. Mais c'est effectivement une personne extrêmement toxique. Moi, j'ai demandé à ce qu'elle soit licenciée. Elle n'a pas été licenciée. au final, je suis parti de l'entreprise. La personne est restée dans l'entreprise pendant pas mal de temps et elle a continué à faire des dégâts parce qu'en fait, en gros, c'était un psychopathe pour simplifier qui n'était pas capable de comprendre les critiques, etc., qui trouvait des problèmes plutôt que des solutions et plutôt que de tirer la boîte vers le haut, elle la tirait vers le bas. Donc, heureusement, ce n'était pas la seule personne dans l'entreprise dont il y en avait d'autres qui réussissaient à faire avancer. Mais, en fait, quand vous recrutez des gens, essayez d'être vraiment attentif à l'attitude de la personne. Donc, ça, ça se fait de plus en plus maintenant dans les entreprises qui recrutent. Là, j'ai un de mes clients qui disait les compétences techniques, c'est bien, mais ce qui nous importe plus, c'est l'attitude de la personne, voir si elle va bien s'entendre avec les autres personnes de l'équipe, si le mood de la personne correspond au mood de l'entreprise, en gros, parce que si la personne est malheureuse, elle va se transformer en gremlin, c'est pourrir un petit peu tout le monde. Et je pense qu'il y a quand même une minorité de personnes réellement toxiques, mais il y a certaines, je pense que tous, si on nous met dans des environnements pas adéquats, on commence à devenir à notre tour le gremlin, c'est avoir un comportement toxique avec les autres. Je l'ai vécu, j'ai été aussi de l'autre côté de la barrière, j'étais dans une boîte où je n'étais vraiment pas bien et j'étais extrêmement négatif et tous les matins c'était fait chier et tout ce qu'on fait c'est nul et puis voilà. Donc un jour, j'ai été recadré par mon manager qui m'a dit tu sais, ce n'est pas un bon comportement à avoir, ça serait quelqu'un d'autre, je t'aurais déjà viré depuis longtemps, je sais que commenter quand tu es motivé donc change un petit peu d'attitude et ça ira bien. Et on verra un petit peu plus tard comment on peut réagir dans ces trucs-là et après, bon bah, attaque perso, tu veux y aller ? Ouais, parce que je vais réagir au comportement toxique mais surtout, je vais rappeler qu'on a fait un podcast sur comment recruter vu que tu parlais de recrutement donc je vous renvoie à ce podcast. Comportement toxique, moi aussi, j'ai eu des comportements similitoxiques et en fait, quand on n'est pas quelqu'un qui a un comportement toxique de manière habituelle, je veux dire, mais qu'on rentre dans cette phase que tu viens de nous décrire où on est négatif, où on voit mal les choses, c'est en fait, c'est un signe avant-coureur que le boulot, il n'est plus fait pour nous et que c'est le moment de peut-être le quitter. Moi, j'étais dans cette phase-là, je n'étais pas bien, il y avait des problèmes entre les services de l'entreprise où j'étais, ça se passait mal, dans mon service, je disais toujours on gère mal les trucs, en plus, j'étais épuisé parce que je faisais des astreintes, bref, voilà. Et en fait, je n'ai pas vu tout de suite que c'était le moment où en fait, il fallait que je quitte l'emploi parce que justement, c'était en train de me miner. Bon, la mission, parce que j'étais en prestation, elle s'est terminée, j'ai été chez un autre client mais finalement, un an après, j'ai fini en burn-out parce que même problème qui se sont répétés. Donc bon, j'ai fini par quitter l'entreprise qui m'employait. Donc, faites attention si vous êtes dans ces comportements-là mais que ce n'est pas quelque chose que vous faites de manière générale. Bon, je ne sais pas comment on peut reconnaître qu'on a un connard mais si vous vous comportez en connard et que vous n'en êtes pas un, eh bien, c'est peut-être qu'en fait, l'ambiance dans laquelle vous êtes, la mission dans laquelle vous êtes n'est pas faite pour vous et vaut mieux partir pour le bien de vos collègues et le vôtre. Ah, Nicolas ? On est tous le connard d'un autre. Donc, après, c'est est-ce qu'on est un connard ou pas ? Ce n'est pas trop la question. C'est plutôt, c'est si vous y allez à reculons, c'est arrêter d'y aller, chercher un autre boulot, une autre mission. Moi, j'étais chez Orange, j'y ai passé de très belles années mais j'ai fait un burn-out parce que le mammouth a traîné. Moi, ça me pesait beaucoup. je me suis rendu compte qu'avec l'âge, je ne supportais plus de travailler dans des open space. Donc, j'ai cherché à bosser plus dans une start-up, donc, des boîtes à petite échelle pour faire du build et du bootstrap de projet et en full remote pour éviter l'open space et aussi le trajet du matin. Donc, c'est assez rapidement, j'ai eu le côté écologique et je ne supportais pas de rester coincé 10 minutes dans les bouchons. Donc, on a tous nos névroses mais moi, du coup, j'ai fait en sorte de travailler dans un boulot qui me plaît. Quand ça ne me plaît plus, maintenant, je n'hésite pas à le dire pour essayer de faire changer les choses ou à agir et changer de boulot. Finalement, rien ne vous empêche de changer de boulot, rien ne vous empêche de discuter avec vos managers pour dire aujourd'hui, ça ne me convient pas la manière dont ça fonctionne, que ça soit le côté technique, le côté organisation, les gens avec qui vous travaillez, etc. Il faut communiquer et s'il n'y a pas moyen de faire changer les choses, changez les choses par vous-même et bougez. J'ai vu un message il n'y a pas très longtemps, c'est plutôt que de subir la situation, levez-vous et commencez à agir et faites des choses. Et comme tu avais la parole, je te propose de la garder pour parler d'attaque personnelle. Oui, pour moi, c'est à peu près la même chose que le comportement toxique, c'est des personnes qui ne sont pas capables de faire la différence entre ce que vous faites comme boulot et la manière et la personne que vous êtes, et de la même manière, on peut prendre le problème à l'inverse, c'est quand on va vous attaquer personnellement, c'est ne prenez pas tout ce qu'on vous donne comme critique comme étant quelque chose qui vous définit, c'est vous avez fait quelque chose parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose, parce que vous avez l'habitude de faire comme ça, il y a des personnes qui ont des manières différentes de faire les choses et on vous attaque sur ce que vous avez fait et pas forcément sur ce que vous êtes. Prenez un petit peu de recul par rapport à ça et quand vous commencez à vouloir critiquer le travail d'un autre, déjà commencez à regarder au pas de votre porte parce que des fois, ce n'est pas toujours mieux et faites-le de manière constructive. c'est une méthode que j'aime beaucoup, c'est la communication non violente. Alors bon, c'est plus ou moins apprécié. Je te propose qu'on en parle tout à l'heure parce qu'on a toute une partie sur la communication et j'ai noté ce point-là justement. Bon, ben voilà. Et on en reparlera. Moi, je vais parler d'attaque personnelle mais vraiment d'attaque personnelle. Moi, j'ai été victime d'attaque personnelle au tout début de ma carrière. Moi, il faut savoir que j'ai un BTS et j'ai été embauché dans une boîte où il y avait très peu de BTS. J'étais l'un des rares. Tous les autres étaient des ingénieurs. Je n'avais pas les moyens de faire une école d'ingénieur payée 5 ou 10 000 euros je ne sais plus à l'année. Bref, on passe là. Et en fait, il y avait un ingénieur qui avait été embauché après moi et qui me critiquait dans mon dos. Moi, je ne le savais pas en fait. Et c'est une de mes collègues qui est venue me dire et qui me dit tu sais, un tel, lui, il te traite d'échantillon et dit que tu ne vaux pas autant que nous. Donc, elle, elle était révoltée. Bon, je l'ai compris. Je lui ai dit bah ok, très bien mais ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous parce que déjà, ça fait longtemps que j'ai la tête dure mais ne vous laissez pas. En effet, l'idée, c'est ne vous laissez pas comment dire, agresser et déprimer par ces attaques-là. Par contre, allez voir les personnes et allez tirer les affaires au clair. pourquoi, moi, je ne l'ai pas fait à l'époque, je le regrette aujourd'hui mais pourquoi est-ce qu'on vous attaque personnellement dans votre dos en plus ou alors par devant ? Est-ce que vous avez fait un truc qui ne va pas à la personne ? Est-ce que la personne, juste en fait, c'est un connard d'ingénieur qui a la tête comme un melon ? Je pense que c'était ça à l'époque. Mais voilà, c'est plus facile maintenant avec le recul. Mais voilà, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'il se passe ça et est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer les choses parce que la personne, elle, vous n'avez aucun lien sur elle mais par contre, vous, vous pouvez essayer de faire quelque chose. Donc, bon. je vois René que tu as peut-être un truc à dire là-dessus. Petite anecdote mais pour le coup, moi, j'ai un ancien collègue qui s'est fait sortir d'un client parce que justement, il a dérapé en fait et effectivement, on peut dire beaucoup de choses sur le travail, sur eux, ça, ça passe mais bon, à un moment, il s'est vraiment attaqué à une personne en la citant et en nommant sur quelque chose en plus qui n'était pas forcément en rapport avec réellement le travail quoi. quand même, le côté client, le côté management côté client, ils ont décidé qu'il y avait eu déjà un peu des cas précédents de ce type-là et ils nous ont fini par le sortir. Ce qui est plutôt probablement la meilleure chose à faire. Ouais, alors du coup, je vais prendre ton exemple justement pour pousser un peu. On est dans l'informatique et il y a beaucoup de boîtes d'ingénierie en informatique, maintenant, elles s'appellent les OSN qui embauchent des gens comme nous et qui les envoient chez des clients donc on est là en prestation, on est un peu quelque part en représentation, on représente notre entreprise chez les clients et ce que tu dis, René, la personne, quand elle fait ce genre de choses, elle prend son marteau et elle va écorner l'image de l'entreprise. En gros, le client, il va dire mais qui est-ce que tu m'envoies qui se comporte comme ça, comment est-ce que tu recrutes tes gens, enfin, quelque part, vous représentez aussi l'entreprise qui vous envoie travailler chez un client donc c'est important si vous voulez avoir une carrière dans l'informatique de faire attention à ce genre de choses. Parfois, peut-être, vous pouvez vous retenir de dire certaines choses. Nicolas ? Alors moi, je dirais qu'on représente totalement la société qui nous emploie parce que les ESN ont quand même des spécialités, etc. Ils recrutent des profils un petit peu particuliers et moi, je sais qu'à Rennes, à l'époque où j'étais encore en ESN, peut-être que ça a changé mais il y avait quand même des profils suivant les ESN. Alors bon, les gens ont changé, machin, etc. Mais vu les mentalités qui sont différentes suivant les boîtes, c'est si tu commences à insulter tes collègues, ils vont dire dis donc, cette boîte-là, ils embauchent des connards. Donc oui, on va faire. Et en plus, vous pouvez vous faire licencier en insultant les gens. C'est un motif de licenciement qui est reconnu. Donc, ne vous amusez pas à le faire. Ce n'est pas une bonne chose ni pour vous ni pour l'ambiance de l'entreprise. Bref. Conseil, le compte Twitter Curiosité Juridique, un truc comme ça, a été licencié la personne qui a traité sa collègue de, et une petite flopée d'insultes que je ne répéterai pas ici. Mais oui, c'est aussi un motif de licenciement. Et quand vous vous faites sortir d'une mission, ce n'est vraiment pas bon signe. Et en gros, c'est une cartouche que vous avez grillée dans votre ESN. Et si vous vous faites sortir un petit peu trop souvent, ils vont vous éjecter. les ESN, il faut comprendre un truc, c'est qu'elles sont là pour vous placer chez les clients et leur but, c'est que vous soyez plus facilement utilisable puisqu'ils vous ont employé. Donc, le terme, ce n'est pas forcément employable. Mais leur but, c'est de vous placer le plus facilement possible. si vous vous faites éjecter de partout de là où vous allez. Et en plus, les gens discutent, encore une fois. Moi, je sais que certaines personnes, à l'époque, je n'en aurais pas voulu dans mon équipe. Donc, on te présente un CV. Quand tu lis le CV sans avoir le nom, tu sais qui c'est. Quand la personne vient passer l'entretien, tu vois qui c'est. Donc, elle est grillée. Donc, bon, il faut faire attention. C'est encore plus vrai dans les ESN parce qu'elles parlent entre elles. Erwann, ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu et justement, tu as des petites choses à nous dire sur les ambiances malsaines et les stéréotypes qui ont été véhiculés au début et qui vont aller justement nous amener vers la prochaine partie de l'émission. Non, juste pour recentrer par rapport à nos métiers respectifs dans les ambiances malsaines, le truc que je voulais ajouter, c'était que probablement il y a quelques années, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, mais comme les aspects communication et tout et ce qu'on appelle globalement les soft skills et donc la posture en entreprise n'était pas autant aussi important que ça ne l'est aujourd'hui ou en tout cas pas autant valorisé. Dans les métiers qui concernent les ops et la prod en général, il y avait vraiment ce côté asocial dans sa caverne mais qui fait le job mais qui est accompagné aussi de tous les clichés qui ne sont pas hyper cool en termes d'ambiance donc des clichés sur le manque de communication et quand il y a de communication pas toujours très avenante avec une posture souvent ronchon voire même hostile avec souvent accompagné du pattern du héros donc tout ça ça amplifie un petit peu les ambiances malsaines et ça dérive ça dérive pas mal sur des postures toxiques et enfin c'est moins vrai aujourd'hui mais les histoires entre guillemets de vieux cisadmin hyper toxiques il y en a des milliards et ça recoupe une bonne partie de ce que vous avez cité en termes de soucis et d'ambiance pour les plus jeunes qui ne voient pas de quelle réputation on pouvait jouir à l'époque je vous conseille la série IT Crow qui fait un petit peu décaler en regardant aujourd'hui mais ça représente à peu près l'image qu'on avait il y a une vingtaine d'années je trouve que le personnage de fiction qui représente bien le cisadmin un peu à l'ancienne c'est le personnage de Silicon Valley qui fait le système l'admin cis justement et qui est hyper prétentieux qui parle mal à tout le monde dans la série mais qui est très très fort qui fait des trucs incroyables techniquement mais voilà et on peut dire qu'une bonne partie de l'ambiance malsaine dans l'équipe c'est lui qui la met en place et je pense que c'est un cliché qui n'est pas si galvaudé que ça par rapport en tout cas ce que ce que ce que ce que ce que j'ai pu voir par le passé absolument je regarde cette série du coup comment est-ce que concrètement on peut réagir à ce genre de de choses comment est-ce qu'on peut faire justement quand ça arrive est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire on en a un peu brièvement parlé mais justement Erwan tu voulais nous parler justement de ce que le DevOps apporte à ça à ce stéréotype dont tu viens de nous décrire est-ce que tu peux poursuivre un petit peu s'il te plaît en fait je pense que c'est un peu la suite de ce que ce que je viens de dire c'est qu'avant il y avait vraiment ce côté potentiellement l'équipe d'Obs dans sa caverne qui parle peu qui a des interactions pas toujours très cool avec les autres équipes etc aujourd'hui avec la philosophie et les méthodes dites DevOps cette approche elle n'est plus vraiment possible parce que on va vraiment moins tolérer un manque de communication et puis une posture une posture pas prétentieuse ou pas cool parce que l'objectif c'est de briser des silos et pour briser des silos il faut une communication et surtout il faut une communication claire et qui soit sans jugement qui soit juste factuel et donc du coup les efforts à faire en termes de posture et de communication avec les autres équipes est quelque chose de beaucoup plus galvaudé avant dans les d'ailleurs il suffit de voir les annonces liées pour tout ce qui est SRE ou DevOps avant on vendait des gens très techniques aujourd'hui on dit ouais non il faut être technique mais aussi il faut savoir communiquer il faut savoir écrire de la doc etc et en fait tout ça vient justement pour cette question de posture dans l'entreprise de savoir-être et quelqu'un qui est très fort techniquement mais qui ne saura pas se mettre donc au service de briser des silos de faire le pont entre infra et dev etc en fait c'est quelqu'un qui aura un petit peu plus de mal je pense à se retrouver dans la façon dont les gens travaillent ou veulent travailler aujourd'hui je continue vous voulez rebondir ? bah écoute apparemment personne ne veut rebondir donc vas-y continue et du coup en termes de tout genre de posture etc comme le disait l'idée du DevOps c'est donc de briser des silos mais du coup tu ne peux pas briser des silos sans faire justement un effort de com etc et vraiment en étant hyper factuel et sans jugement à partir d'un moment on va travailler sur le même code alors qu'avant ce n'était peut-être pas forcément le cas aujourd'hui ça l'est de plus en plus on va surtout review son code donc faire une review c'est de la communication c'est de la posture il suffit de voir sur GitHub les comment dirais-je quand vous ouvrez une issue ou que vous faites un commentaire sur une paire sans l'argumenter sans mettre un minimum de forme c'est simple personne ne vous calcule ou personne voudra review votre truc ou quoi que ce soit donc en fait aujourd'hui en fait tout est communication et tout est posture on ne peut plus arriver et donc du coup il faut y faire attention il faut faire attention quand on communique quand on fait de la review et de la même façon il faut faire attention à bien savoir recevoir les retours d'une review ou d'un commentaire et l'exemple qui moi me frappe le plus en termes de justement de posture et de communication c'est quand quelqu'un vous fait une review vous dit que c'est pas bien mais vous propose pas une alternative par exemple ou vous dit pas ce qu'il aurait attendu de mieux bah en fait ça c'est typiquement le genre de posture et de communication qui fait qu'on casse un truc parce que moi je veux bien entendre que ce que j'ai fait c'est pas ouf mais dis moi comment je m'améliore sinon ça sert à rien si c'est juste pour me dire bah je mets pas mon approu mon approval bah en fait ça sert à rien et et un autre exercice qui est très propre à la façon dont on dev aujourd'hui et dont le DevOps s'inspire beaucoup c'est tout ce qui est pair programming et de la même façon le pair programming c'est 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 de la communication c'est de la posture quand quelqu'un à votre clavier est en train de taper un truc pour progresser pour développer une feature ou quoi que ce soit quand vous voyez un truc qui qui va pas dans le bon sens si vous arrivez en mode ghetto à l'insulter à dire ah non mais tu fais n'importe quoi ou quoi que ce soit en fait vous cassez le truc vous cassez la communication vous allez paraître hyper prétentieux enfin il n'y a rien qui va dans la posture et et en fait on se rend pas compte mais c'est hyper facile d'avoir ce biais là parce que quelqu'un fait quelque chose de différent ou pas comme vous vous l'imaginez bah on va se dire oula 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 qu'est-ce qui se passe et puis des fois des fois malgré tout c'est quelque chose de bien et cool et donc vous apprenez et en fait la pair review elle est là-dessus elle est la pair programming elle est là-dessus elle est sur le fait de voir des choses différentes faites par d'autres et progresser s'en inspirer etc mais des fois bah en fait vous avez vraiment une meilleure façon de faire ou quelque chose d'un peu plus efficace pardon ou quoi et donc dans ce cas là il faut encore une fois sujet de communication sujet de posture il faut pas rentrer dans un mode de jugement moquerie ou quoi que ce soit il faut juste amener l'amélioration et ça on se rend pas compte mais aujourd'hui dans nos métiers c'est juste indispensable et 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 ne pas faire l'effort là-dessus je pense que c'est de se couper d'énormément de bah de chances de progresser mais aussi de se couper juste des autres équipes et donc du coup de pas remplir sa mission quand on est dit DevOps associé voilà j'ai beaucoup trop parlé je vous laisse rebondir sur ce que vous voulez ouais je vais je vais rebondir parce que ce que tu parles pour les merge requests et les reviews de code me parle et je vais apporter un petit témoignage alors moi ça fait longtemps maintenant que je fais des que je donne mon approbation aux reviews de code parce que ça fait plus de 3 ans que j'accueille des alternants et des stagiaires donc maintenant c'est moi qui doit faire les approbations et et pour l'instant on est 2 dans l'équipe à le faire j'espère qu'un jour on sera plus nombreux mais et c'était très dur au début justement parce que j'étais dans ce que tu dis c'était c'était dur pour moi parce qu'en plus on s'oblige à faire nos nos retours en anglais qui n'est pas une langue que je maîtrise très bien et j'ai beaucoup de problèmes à l'écrit donc ça ça me met à moi 2 2 difficultés ce qui fait qu'en plus je peux paraître sec déjà dans mon communication écrite je parais sec parce que je ne suis pas quelqu'un qui en rend beaucoup et donc là je me suis aperçu qu'il y avait un truc et je l'ai corrigé avec le temps maintenant ce que je fais j'essaye de savoir aussi pourquoi les gens font quelque chose notamment tu disais ah c'est étonnant que tu aies fait un truc comme ça plutôt que de m'étonner je demande à la personne pourquoi est-ce qu'elle a fait les choses comme ça et ça je déhérité du coaching et il y a deux il y a deux il y a deux plus-values à faire ça la première c'est que si elle a une vraie raison la personne va te l'exprimer et du coup tu vas comprendre pourquoi elle a fait ça et si il n'y a pas forcément une vraie raison la personne elle va se poser elle-même des questions elle va tenter de réfléchir elle va se dire pourquoi j'ai fait ça et si c'est une personne qui est en cours d'apprentissage c'est bien pour son propre apprentissage de ne pas tout lui donner tout cuit dans la bouche et après si tu t'aperçois que la personne ne la répond pas ça peut être écrit ou ça peut être oral tu peux lui dire bah voilà moi je le ferai comme ça etc donc des fois je fais des suggestions des fois je pose des questions et depuis quelque temps j'ai commencé à faire des revues vidéo alors certes c'est moins pratique que les revues écrites mais pour certains trucs où on est en complet complet asynchrone je prends mon écran je prends la branche et je fais des trucs et je montre ce que je fais à l'autre personne pour montrer des choses et quand on peut on fait du pair programming évidemment là c'est quand on ne peut pas faire du pair programming je prends mon écran et je me filme je pense pour quand même la review par contre c'est un exercice qui n'est quand même pas toujours évident et après pour prendre un peu le pendant de ce que vous avez dit parce que vous vous êtes mis dans la peau de la personne qui fait la review dans la peau de la personne qui a fait la pour le request et je pense qu'il faut aussi ce que tu disais c'est vachement important parfois le passage à l'écrit ça enlève un peu des nuances etc donc il faut aussi un peu accepter que parfois la tournure ça peut paraître un peu sec il faut pas prendre le truc trop perso et se dire voilà il est en train de m'engueuler ou quoi non des fois c'est juste la tournure qui va pas il faut arriver à passer outre ça et puis effectivement si on a beaucoup d'ego je pense que ça peut être parfois un peu compliqué et pour les gens qui ont beaucoup d'ego je pense qu'il faut aussi un peu se détendre et voilà accepter aussi qu'on nous dise quelque chose et après discuter et pas se braquer je pense qu'il y a aussi ce côté il n'y a pas que le reviewer qui doit faire preuve de bienveillance je pense que ça se partage c'est ce que je disais tout à l'heure c'est on critique ce que vous avez fait et pas ce que vous êtes et finalement c'est 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 exactement ça et formulé autrement c'est pour celui qui review arrêtez de dire c'est de la merde expliquez pourquoi vous trouvez que c'est de la merde essayez de formuler autrement parce que c'est de la merde vu de l'autre côté c'est un peu violent et quand vous êtes de l'autre côté quand on vous dit c'est de la merde demandez ok mais pourquoi et en fait en amenant les gens à essayer de vous expliquer pourquoi ça va instaurer une mécanique et les prochaines reviews seront aussi meilleures parce que les gens auront le réflexe d'expliquer pourquoi moi je me souviens dans la boîte où j'étais avant on faisait systématiquement des reviews de ce qu'on faisait ça allait plus ou moins vite suivant les reviews il y avait des trucs plus ou moins lourds mais globalement quand ça commençait à être vraiment trop gros on faisait les remarques et on n'hésitait pas à refaire de la visio pour s'expliquer pourquoi tu m'as fait cette remarque et ok donc effectivement nous aussi on le faisait en anglais mais on n'hésitait pas non plus à se faire une visio pour s'expliquer parce que des fois ça va beaucoup plus vite de se discuter en paire à paire ou même faire une review à plusieurs rien n'interdit de refaire la revue à 3, 4, 5 quand il y a des grosses PR en plus c'est d'autant plus intéressant Exactement du coup vu qu'on est dans la perception de ce qu'on reçoit et tout je te propose René parce que tu as mis un truc dans les notes de l'émission tu as parlé de se faire pourrir est-ce que tu peux en dire plus moi je me questionne de comment est-ce qu'on peut ne pas se faire pourrir justement alors c'est une anecdote en fait qui m'est alors qui ne m'est pas arrivé personnellement mais qui est arrivé un ancien manateur à moi on était dans un meeting avec un client et à un moment le client a complètement pété un peu les plombs et on s'est fait pourrir pendant je pense bien 15 minutes et je me rappelle de cette réaction que mon collègue a eue parce que alors après il faut arriver à le faire c'est pas toujours simple mais en gros il l'a laissé parler et à la fin quand il a eu fini et il lui a dit ben c'est bon tu as fini on peut reprendre et en fait le gars pourtant c'était quelqu'un assez élevé dans la société en fait ça l'a complètement déstabilisé plus que s'il s'était énervé parce qu'en fait le comportement limite qui aurait pu se passer c'est qu'on soit parti en claquant la porte ou vraiment que ça parte en sucette complet et ouais ça c'est un truc enfin moi ça m'a bluffé et je pense que c'est vachement efficace quand les gens vraiment dérapent de leur laisser passer un petit peu le coup de colère et à un moment gentiment les recadrer en leur disant qu'après il faut être capable de le faire parce que des fois ça peut s'envenimer c'est difficile pour moi à faire parce que pendant que je me fais pourrir en fait je comprends pourquoi je me fais pourrir et en fait ça me fait marrer donc j'ai un sourire jusqu'aux oreilles pendant que je me fais pourrir après il ne faut pas se moquer non plus mais là vraiment mon collègue il a vraiment eu je pense vraiment la bonne attitude et moi j'avoue que ça me chauffait pourtant je suis quand même plutôt calme mais j'avoue que ça me chauffait j'avais envie des fois de répondre et en fait on a vu il a bien analysé la situation il a vu que ça ne servait à rien le gars il était vraiment voilà il était dans un moment de colère et tout ça et voilà et c'était je pense vraiment le bon truc c'est ce que m'avait appris un prof de communication c'est quand tu es dans une situation vraiment compliquée extrême tu prends les choses à contre-pied et donc effectivement dans ce cas là c'est tu le laisses terminer et puis c'est bon on peut reprendre la réunion et en fait la personne est tellement déstabilisée que bah oui d'accord et puis il a lâché les trucs après ça s'est mieux passé bon après c'était pas voilà il en avait peut-être gros sur la patate il avait peut-être des problèmes personnels il avait peut-être des problèmes dans sa boîte il avait besoin de se défouler vous étiez les seuls sur lesquels il pouvait gueuler parce qu'il ne peut pas gueuler sur son chef des fois c'est ça on est des êtres humains et puis un jour la soupape elle pète bon bah voilà il faut essayer essayer de faire en sorte que ça se passe bien et pas en venir aux mains parce que j'en connais à qui ça peut arriver bon bah voilà et puis après il faut rester calme et de la même manière dans l'inverse aussi c'est assez rapidement j'ai un de mes chefs qui m'avait dit Nicolas calme-toi va prendre un café et réponds jamais à chaud c'est tu réponds que quand t'es calmé il y a une autre technique c'est une très bonne technique j'allais dire tout à l'heure on a dit de ne pas insulter les gens mais de ne pas frapper les gens c'est évident voilà oui c'est encore mieux bien qu'il y en a qui le mériteraient mais c'est pénalement répréhensible oui non parce que là si vous insultez les gens à la rigueur peut-être que ça peut passer mais si vous frappez les gens mais c'est sûr vous prenez vos petits vos petits vos petits trucs et vous êtes licencié directement vous ne revenez pas dans l'entreprise ça dépend qui parce que des fois il y en a qui pourraient venir t'aider mais bon c'est une autre histoire alors ne prenez pas tout ce que je dis au premier degré et sinon une autre manière de réagir donc c'est plutôt par mail donc vous êtes énervé vous avez envie de vous défouler et bien défoulez-vous écrivez le mail mais dans un truc qui n'est pas dans la messagerie parce que si vous cliquez sur envoyer vous êtes mort enregistrez un brouillon dans un traitement de texte machin etc vous l'enregistrez et vous le relisez le lendemain et soit vous allez tempérer un petit peu les trucs soit vous allez vous dire ouais en fait ça sert à rien on s'en fout vous aurez déjà oublié le truc vous serez passé à autre chose et c'est très vrai pour les reviews parce que pour le vivre assez des fois régulièrement des fois on lit une review un truc qui nous plaît pas parce qu'on dit ah ça va falloir que je refasse des trucs et des fois laisser passer du temps un petit peu et de revenir après des fois c'est juste le fait de relire des fois on n'interprète pas la chose de la même manière et ouais ça aide vraiment ça c'est un bon tip ce qui peut arriver aussi c'est qu'on a fait péter la production je sais pas on a fait un truc bref comment est-ce qu'on réagit dans ce cas là parce que comment est-ce qu'on peut se comporter en tant que professionnel si on a fait une erreur Nicolas alors j'en ai pas fait beaucoup mais j'en ai fait quelques-unes qui étaient belles donc après je crois qu'on en avait parlé aussi dans le podcast on avait parlé de la gestion des incidents mais déjà le premier truc à faire c'est lâcher le clavier parce que ne faites rien qui pourrait empirer les choses si vous êtes tout seul essayez de prévenir des gens autour de vous des personnes qui pourraient vous aider le client qui peut être impacté alors si c'est le client qui va vous pourrir pendant 25 minutes bon ben effectivement celui-là vous pouvez l'oublier par contre si c'est un client qui va vous dire bon ben finalement qu'est-ce qu'on peut faire moi ça m'est arrivé j'ai écrit un article de blog sur comment restaurer une base de données maïsql sur laquelle on a fait un rm-rf j'ai eu une belle descente d'organe j'ai passé pas mal de temps aux toilettes mais après il a fallu remonter les trucs et ça ça s'est fait parce que j'ai réussi à quand même garder mon calme et j'ai discuté avec le client quand ça vous arrive discuter avec vos collègues moi je me souviens dans mes premières années où j'ai travaillé j'ai un collègue qui avait fait un rm-rf sur un serveur de prod bon ben voilà ça arrive il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de conneries et comme on dit il y a deux types d'administrateurs système il y a celui qui a déjà fait une énorme connerie en prod et il y a celui qui ne va pas tarder et en fait il était catastrophé il vient nous voir il me fait qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais c'est simple tu vas aller chercher la bande tu vas restaurer la sauvegarde et puis voilà c'est pas grave la connerie elle est faite elle est faite on ne peut pas revenir en arrière maintenant ce qu'il faut c'est restaurer le service prévenir le client et ainsi de suite comment tu fais toi Erwin quand tu fais DRM-RF sur tes serveurs alors ça m'est arrivé aussi une sombre histoire mais je pense que oui ce que tu as dit c'est juste et puis pour pas qu'il y ait une posture enfin une ambiance malsaine etc il faut essayer de communiquer le plus vite possible sur le problème et pas chercher à pas chercher à comprendre enfin je pense chercher à résoudre le problème et pas à débattre de l'origine de pourquoi on est arrivé à ce problème ça ça arrivera dans un second temps pendant le post-mortem etc et le fait de se concentrer sur l'immédiat et ça normalement ça doit nous pousser à être factuel et pas être dans le jugement de il y a quelqu'un qui a fait une erreur ou quoi que ce soit c'est on doit être dans l'opérationnel et répondre au truc et je pense que c'est dans encore une fois dans nos métiers qui sont quand même de plus en plus de la communication surtout avec des SLA à respecter etc il faut être il faut être nickel là-dessus alors dans dans les exercices pour que ça se passe au mieux pour éviter que les gens se fassent pourrir ou quoi que ce soit c'est important quand c'est possible d'avoir des gens qui travaillent sur la résolution de l'incident et des espèces de personnes qui fassent un petit peu le buffer entre eux ils voient ce qui se passe pour la résolution ils arrivent à comprendre et à voir les ETA etc de quand est-ce que ça sera rétabli et qui font la communication vers l'extérieur les personnes qui sont dans le rush ils ne sont pas aptes à faire une bonne communication dans l'immédiat et ça ça je pense que c'est c'est important et encore une fois on en revient à ces histoires que moi je trouve importantes qui sont de posture d'humilité et de communication et et ça ça c'est vraiment très très important toi René tu veux ajouter un truc moi je dirais c'est ouais totalement d'accord surtout ne pas cacher les choses moi ça m'est alors ça m'est pas arrivé mais par contre j'ai j'ai eu des gens qui ont fait des erreurs parfois et ben ils se sont fait travailler en plus par leur SH story donc ça fait encore plus des boules en fait car la personne vous dit mais non j'ai absolument rien fait et puis que vous voyez que en fait dans le SH story il y a eu une commande qu'il ne fallait pas voilà après l'erreur elle arrive à tout le monde donc voilà surtout pas la cacher mais ça ça dépend aussi de l'ambiance dans la boîte c'est si à chaque fois qu'il y en a un qui fait une connerie il est mis au pilori ben la fois d'après quand tu refais une connerie tu fais tout pour que ça ne se sache pas et puis voilà bon t'as le truc gentillet décroissant quand t'as fait une connerie mais bon ça c'est gentillet mais si après ouais ben en fait je pense que alors après c'est un peu facile mais à un moment c'est oui après c'est aussi côté employeur voilà d'accepter l'erreur enfin je pense qu'on a déjà un peu et puis à un moment ben pour moi une boîte qui te vire parce que t'as fait une erreur alors après on est d'accord ça dépend ce que t'as fait mais pour moi quelque part c'est plutôt un bien parce que c'est certainement une très mauvaise boîte et d'ailleurs il y a un excellent article de blog là dessus c'est comment ou je sais plus c'est comment j'ai été viré en 5 minutes où en fait le mec il arrive dans la boîte et on lui file la doc du nouvel arrivé donc on lui explique donc lui il suit la doc donc tu rajoutes ta virgule tu lances cette commande tu lances tu fais git push tu lances cette commande tu fais ses sages machins tu lances cette commande il arrive en prod et puis il pousse le truc en prod et en fait ça fout la base de données par terre donc il est convoqué par le chef qui lui dit qu'est-ce que t'as fait comme connerie c'est inadmissible machin etc et donc c'est ses premières journées et il est viré direct en fait la conclusion de l'histoire c'est pas lui qui a fait la connerie c'est tout le process c'est toute l'organisation qui fait que ça soit possible qu'il ait pu faire la connerie et qu'il n'ait pas été accompagné et qu'en fait c'est encore une fois on blâme celui qui fait la connerie et en fait c'est pas grave faire des conneries ça arrive à tout le monde après il y en a qui en font plus que d'autres mais bon ça c'est humain il y a des gens qui sont extrêmement rigoureux et qui font pas de conneries ça a été mon cas pendant quelques années et j'ai un copain qui dit régulièrement c'est on fait des conneries quand on commence à prendre un petit peu trop confiance en soi effectivement c'est ça c'est quand on est vraiment sûr de ce qu'on fait on va vite on tape vite hop hop entrer rm-rf slash machin entrer ah merde j'avais mis un espace ah bon bah voilà et encore une fois c'est quand le mec qui va venir vous voir j'ai fait une énorme connerie aide moi machin vous dites pas mais vraiment t'es vraiment trop con pourquoi t'as fait ça c'est ok calme toi c'est pas grave y'a pas mort d'homme c'est on va tout faire pour récupérer le truc et en fait faut réussir à être celui qui va garder la tête froide parce que celui qui a fait la connerie lui il l'a plus ça y est on l'a perdu depuis longtemps par contre comme il sait ce qu'il a fait comme connerie c'est le plus à même à savoir comment on va pouvoir remontrer le truc plus rapidement et faut pas et encore une fois faut pas paniquer parce que l'histoire où j'avais supprimé la base de données j'ai tout de suite lâché le clavier et on a pu restaurer les données parce que j'avais pas redémarré le service parce que si vous supprimez les fichiers que vous redémarrez une base de données vous perdez tout bref ouais alors je prends la parole parce que c'est bien beau de pas s'insulter ce genre de choses mais comment on fait pour exprimer la critique parce que parfois on doit se dire les choses et comment est-ce qu'on peut se dire les choses de manière professionnelle sans forcément soit vexer l'autre soit faire attention parce qu'il y a forcément des manières peut-être d'exprimer la critique comment vous faites vous ? énormément de support pour tout ce qui est donc on parle de CNV pour la communication non-violente et il y a énormément de supports qui sont en fait des vrais frameworks que vous pouvez appliquer pour améliorer votre posture et votre communication justement surtout quand il s'agit de passer sur des sujets délicats et en fait c'est accessible il y a plein de ressources open source enfin je ne sais pas si c'est vraiment open source mais en tout cas accessible gratos et vraiment comme Nicolas moi j'encourage vraiment les gens à se baser là-dessus il y a aussi plein de gens qui proposent des formations plutôt sérieuses sur le sujet enfin c'est un super outil pour arriver à parler ne pas mettre d'égo ne pas mettre d'émotion enfin pas trop d'émotion et réussir à développer l'empathie qu'il faut pour bien faire passer le message sans être un bourrin alors maintenant qu'on a bien parlé de communication René tu voulais nous parler un petit peu d'un point que j'ai cru comprendre que c'était dans le jeu vidéo que ça se passait je crois que ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune et que je jouais à la console que je jetais ma manette de rage tellement j'étais énervé tu voulais nous parler un petit peu du rage quit alors je ne sais pas si ça se dit comme ça mais dans le milieu professionnel ouais en fait c'est une anecdote qui m'est arrivée mais après peut-être enfin comment dire je pense qu'on a j'ai aussi ma part de responsabilité en fait ce qui s'est passé c'est il y en a un collègue avec qui on avait confié le suivi d'un incident quelque chose comme ça et ce collègue n'a pas vraiment fait le suivi et on l'a récupéré avec un autre collègue et ça s'est bien passé mais le lendemain on a essayé de justement lui faire passer un peu le message en lui disant tu t'es engagé à suivre le truc et tu ne l'as pas fait alors je pense qu'on ne l'a pas bien fait on a peut-être été maladroit à ce moment-là mais sa réaction voilà moi m'a un petit peu perturbé parce que voilà il a fait le rage quit classique des jeux quoi c'est que alors c'était en virtuel on était à distance c'était en période Covid il a coupé son téléphone et il n'a plus du tout enfin voilà on n'a plus entendu parler pendant toutes les journées c'est-à-dire on ne savait pas où il était pas ce qu'il avait fait donc ça a été un peu déstabilisant donc je me rappelle avoir échangé avec lui par SMS et bon voilà après moi on a discuté je lui ai dit c'est bon c'est un non-a ton tact mais voilà voilà on évite ça dans le futur parce que c'est quand même pas super cool voilà mais je me suis excusé en disant que voilà peut-être qu'on avait été maladroit mais voilà c'était un truc qui m'a vraiment surpris et voilà j'encourage les gens à pas forcément faire ça ouais il était très certainement très énervé et au point de ne plus vouloir répondre c'est dur d'être dans ces états-là et encore il est revenu il aurait pu faire un abandon de post comme ça on a parlé tout à l'heure de ghosting mais il aurait pu décider de finalement ça ne me plaît plus je me casse peut-être il aurait pu faire ça en tout cas si tu es énervé au point de faire ça moi je te conseille d'écrire à quelqu'un peut-être qui n'était pas dans la conversation et de lui dire voilà ce qui s'est passé il y a un truc qui s'est mal passé et j'aimerais bien que tu passes le message à mes collègues que je ne veux plus leur parler aujourd'hui mais que je vais bien peut-être que c'est une solution pour faire passer un message je ne sais pas ça nous est arrivé dans une boîte où j'étais donc effectivement on était en remote donc par l'écrit on s'est tous rapidement un petit peu trop échauffé moi et un collègue et je dis moi parce que j'étais probablement le premier fautif et du coup il a effectivement dit j'en ai marre je me barre et puis du coup ça aussi c'est un truc qui est important je l'ai rappelé je lui ai dit bon écoute on refera le point de main effectivement t'as raison on va faire un tour mais je lui ai dit surtout c'est pas grave c'est que du boulot et c'est juste un problème de communication on en rediscute au calme demain et puis on essayera d'arranger les choses pour tout le monde et ça c'est parce que étant jeune j'étais celui qui alors je ne quittais pas parce qu'on était tous dans le même bureau mais j'avais un mouvement de bras que tout le monde connaissait bien quand j'en avais marre de la discussion et de ne pas être écouté mais bon j'étais un petit peu impulsif j'ai mûri et maintenant j'essaye de faire profiter de cette expérience là aux plus jeunes où ben voilà c'est pas grave c'est que du travail et on peut discuter et ben merci pour cette information bon je crois que l'épisode a longtemps duré puisqu'on a dépassé l'heure encore une fois je vous propose qu'on clôture là l'épisode moi ce que j'ai à dire à toi cher auditeur si tu veux te construire une carrière tech épanouissante en l'occurrence j'ai fait une formation pour améliorer tes soft skills j'ai conçu une formation justement pour te permettre de te forger un état d'esprit DevOps cette formation elle s'appelle DevOps Mindset c'est le premier lien en description j'ai mis tout mon coeur en la créant c'est une formation qui n'est pas technique c'est une formation qui est vraiment liée sur la philosophie et le mouvement DevOps et justement il y a plein d'outils d'amélioration personnelle et de communication et je l'améliore en continu cette formation donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui et du coup je vais vous laisser un peu clôturer chacun cet épisode nous dire un petit mot si vous vouliez résumer un peu l'épisode donner des conseils à notre cher auditeur ou à notre auditrice qui nous écoute qu'est-ce que vous lui qu'est-ce que vous lui diriez et je vais commencer par donner la parole à Nicolas oui alors moi au fur et à mesure de la discussion alors j'ai déjà évoqué deux trois choses mais ça m'a beaucoup fait penser aux quatre accords Toltec donc je vous laisserai découvrir ça dans une vidéo que vous retrouverez dans les liens et sinon vous pouvez rechercher sur YouTube c'est les quatre accords Toltec racontés aux enfants c'est une vision de la communication de manière générale qui est assez intéressante où on vous apprend à ne pas tout prendre personnellement et à mieux communiquer avec les autres et je trouve que c'est un point de départ très intéressant pour une nouvelle communication Erwan est-ce que tu veux prendre la suite pour nous donner un petit peu ton mot de clôture ? Oui oui je dirais c'est pas évident d'évoluer en entreprise d'avoir la posture juste mais il y a des outils pour nous aider comme on l'a évoqué comme le framework de la communication non violente qui est pas mal faites preuve d'empathie un peu un peu de bon sens et restez factuel et courtois n'oubliez pas que vous dites merci à quelqu'un qui vous tient la porte dans le métro donc vous pouvez faire au moins la même chose avec vos collègues et il n'y a pas c'est pas une question d'être un bisnounous sous gentil juste avoir une posture correcte sera suffisante et et si vous faites tout ça a priori ça devrait bien se passer merci Erwan pour ces paroles pleines de bon sens et René que que t'évoques ce comment dire cet épisode et comment vas-tu nous aider à conclure je pense c'est peut-être partie des accords toltec je ne suis pas sûr mais je pense qu'il ne faut pas hésiter il ne faut pas laisser trop de frustration s'installer c'est à dire je pense qu'il ne faut pas hésiter justement à discuter à communiquer parce que c'est souvent voilà plus on laisse la frustration s'installer plus on va avoir du mal à se contenir donc il faut arriver à essayer d'en parler après on n'est pas toujours écouté c'est pas toujours très facile mais voilà par essayer de trouver des solutions et je pense que le management en face s'il est intelligent normalement il est censé aider et voilà et moi je vais je vais finir je vais me prendre un petit mot de la fin j'en donne pas beaucoup mais je vais finir par un conseil si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un et que c'est délicat soyez le plus honnête et le plus transparent possible éviter moi j'ai tendance à éviter les enrobages sans forcément être brut mais vraiment pas tourner autour du pot être clair être transparent c'est comme ça que je fais et surtout le faire en privé parce que si c'est quelque chose de délicat toujours le faire en privé une personne enfin deux personnes et pas plus pas en réunion pas dans un repas non vous prenez la personne en privé vous discutez avec elle et vous vous dites ce que vous avez sur le coeur de la manière la plus simple possible voilà ce que je pourrais donner comme conseil pour terminer cet épisode de podcast merci à vous trois pour cette co-animation de cet épisode j'espère qu'il plaira à notre auditeur et auditrice et j'espère vous retrouver très vite dans un autre épisode de podcast merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra merci d'avoir regardé cette vidéo